Moulamuké Moulamuké Moulamuké, Moulamuké, les bénis Moulamuké, Moulamuké, Moulamuké Moulamuké Réveillez-vous Réveillez-vous physiquement, réveillez-vous spirituellement Voilà Réveillez-vous, réveillez-vous C'est l'heure de notre direct Voilà Bienvenue, bienvenue, bienvenue ma soeur Bienvenue soeur française, que Dieu te bénisse abondamment Bienvenue Je reviens très vite, je vais juste arranger quelque chose et puis partager et on va commencer J'espère qu'aujourd'hui ça sera la première direct qui sera courte J'espère de tout mon coeur J'espère parce qu'il fait très chaud Que Dieu nous aide à ce que ça se passe bien Que Dieu nous aide à ce que tout se passe bien Il fait très très chaud J'espère que vous avez bu suffisamment parce qu'il fait chaud Salut ma soeur Je suis très très bientôt à vous Juste le temps de modifier un peu la vidéo et puis on va commencer parce que je suis je me suis connecté à partir de mon téléphone Depuis ce matin je n'ai pas eu le temps d'arranger le problème que j'ai eu ce matin Donc c'est toujours pas possible de me connecter via mon ordi Donc je fais avec le téléphone l'image n'est pas très bonne mais bon on n'a pas de choix C'est soit ce que je fais avec le téléphone soit j'ai d'or Mais je ne veux pas dormir Oh là il est où? Bientôt on va commencer ma soeur Je vais juste juste elle est où? Elle est où? J'espère que c'est ça Si c'est un passage je laisse tomber sinon on sera en retard Ah voilà Voilà c'est quand on arrive là que la solution se présente Voilà c'est ça Donc ma soeur bien aimée Shalom, shalom ma soeur je suis très contente que tu sois là Vraiment c'est un réel bonheur qu'on puisse se réunir C'est retrouvé encore ce soir pour parler, pour prier et pour apprendre Pour apprendre les techniques de l'ennemi, de notre ennemi C'est lui qui est ennemi de notre Seigneur, il est aussi notre ennemi Satan, lui et ses disciples Donc on doit apprendre ces techniques pour bien le combattre On ne peut pas combattre quelqu'un si on ne le connait pas bien Il faut qu'on connaisse ses techniques Il faut qu'on connaisse ses forces, ses côtés forts et ses côtés faibles Enfin que nous puissions bien le combattre Voilà Il a aussi ses côtés forts Ses côtés forts à lui Ses côtés forts qu'ils ne sont pas forts devant Dieu Qu'ils ne sont pas forts devant Jésus Voilà Donc je vais partager et on va commencer Excusez-moi le béni C'est important de partager Sinon Comme je l'ai dit à chaque fois Je partage C'est important de partager Sinon Parce qu'il y a deux sœurs qui sont un peu comme moi Qui sont un peu comme moi Ils négligent un peu Elles négligent un peu Il faut envoyer comme ça Ils se réveillent Voilà 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 ma sœur Aujourd'hui je voulais qu'on puisse parler de la nourriture des nuits Est-ce qu'il t'arrive encore de manger la nuit ? Est-ce que jusqu'à présent tu manges encore la nuit ? Comment ça se fait que tu manges encore la nuit ? C'est ce qu'on va parler Quand je dis comment ça fait que Comment se fait-il que tu manges encore la nuit ? Mes bien-aimés On dit bien J'ai dit la nuit Mais cela n'est pas quelque chose qui se passe que la nuit C'est quelque chose qu'on voit aussi dans la journée Il y a des gens qui mangent pendant qu'ils dorment Donc quand tu dors Ce n'est pas que tu dois forcément dormir la nuit Mais il y en a aussi qui pendant le jour Quand ils dorment, ils mangent encore C'est de ces gens-là que je veux parler aujourd'hui C'est de ces phénomènes que je veux qu'on puisse parler aujourd'hui Excusez-moi, je veux encore partager Et puis on va commencer Voilà Voilà Voilà, donc comme je disais ma soeur, aujourd'hui je voulais qu'on puisse parler un peu de ces phénomènes, expliquer un peu qu'est-ce qui arrive, pourquoi nous mangeons la nuit, qu'est-ce qui se passe dans la nuit quand nous mangeons et qu'est-ce qui va se passer après que nous avions mangé, que nous avons à manger dans nos anges, qu'est-ce qui va suivre après et quelles sont les solutions que nous pouvons, les choses que nous pouvons mettre en place pour sortir de cette situation, pour déjà se débarrasser de ces choses et sortir de cette situation qui est une situation qui n'est pas du tout bien pour un enfant de Dieu, qui n'est pas du tout bien pour un chrétien, même pour un non-chrétien, même pour celui-là qui n'a pas encore Christ. C'est vraiment dommage qu'il se retrouve dans les pratiques comme ça. Le meilleur serait pour toi si tu n'es pas encore en Christ. La première chose, c'est déjà chercher Christ, venir à Christ, donner sa vie à Christ, puis combattre ces choses-là parce que ce n'est pas bien. Amen. Donc, on va prier et on va commencer notre culte, notre live de ce soir. Alors, on va prier, ma bien-aimée. Mais bien-aimée, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus de fois cette chose m'étrante. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es digne, Seigneur, de louanges et d'adorations. Seigneur, Père, nous recommandons ces instants entre tes sentements. Nous voulons que tu puisses nous conduire, Seigneur, que cette bouche, Seigneur, ne puisse pas sortir, Seigneur, le mot qui ne sont pas juste. Seigneur, que je parle seulement, Seigneur, selon ton esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit éloigné de ma bouche, Papa, soit avec tout le monde ici, Seigneur, et aide quelqu'un, Seigneur, à comprendre ce que nous allons dire ici. Ouvre nos oreilles spirituelles. Parle-nous, Seigneur. Père, moi aussi, je fais partie de ces gens-là. Parle-moi aussi. Je veux, Seigneur, apprendre de toi. Je veux, Seigneur, apprendre encore, Seigneur, comment me protéger de mon ennemi. Ton ennemi, les diables et ses disciples, Papa. Parle-nous, instruis-nous, informe-nous, Seigneur. Alors, corrige-nous, Papa, et protège-nous. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen, ma bien-aimée. Amen, que Dieu te bénisse. Toi qui as choisi d'être là cet après-midi, que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse le sœur qui va nous trouver en train déjà de commencer. Alors, je voulais qu'on puisse parler encore de ces phénomènes de nourriture, de nourriture. Je sais que j'ai déjà eu à parler de ça dans mes lives ici, dans mes directs, mais souvent, je passe, je survole seulement. C'est quand je parle d'un autre sujet, je passe aussi par là et j'ai dit quelques mots. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour parler que de ces phénomènes-là. On va prendre juste quelques minutes. On va parler que de ces phénomènes-là et on va prier pour ces phénomènes parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment pas bien qu'un enfant de Dieu se retrouve dans de telles pratiques, la pratique de la nourriture nocturne. Alors, je ne sais pas si on va appeler ça la nourriture de nuit, comme beaucoup disent. Manger la nuit, manger la nuit. On ne mange pas que la nuit. On ne mange pas que la nuit parce que tu peux aussi faire la sieste et te retrouver en train de manger. Tu peux aussi seulement dormir dans un bus, dans un train. Tu es en voyage et tu dors. Ça peut être le matin, ça peut être la journée et te voilà en train de manger. Alors, je voulais qu'on explique aujourd'hui et qu'on prie pour ces phénomènes, mes bien-aimés, parce que si vous ne savez pas ou si vous ignorez encore, je pense que vous n'ignorez pas, c'est que cette nourriture que nous mangeons la nuit, c'est quelque chose qui est néfaste, c'est quelque chose, c'est un poison même. C'est un poison même que les némis viennent nous affliger pendant que nous dormons, afin qu'ils puissent prendre contrôle de nos vies. Alors, comment on mange la nuit? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir cette vidéo et va dire que moi, je n'ai jamais mangé. Comment ça, manger la nuit? Ou il y a quelqu'un qui peut dire que non, moi, je me vois manger la nuit, mais c'est normal. Je me souviens, mes bien-aimés, quand on était jeune, quand on était enfant, si on fait un tel rêve ou on est en train de manger la nuit, on va justifier ça par la faim. Vous savez, nous, on a grandi en Afrique. Bien sûr, on ne dormait pas tout le temps en famille, parce qu'au lieu de manger la journée, au lieu de manger à midi, on mangeait vers 17 heures de foie, 20 heures, 21 heures. Vous dormiez déjà, moment qui rentrait tard et amène la nourriture et vous réveille maintenant pour manger. Donc, des fois, on mangeait aussi tard. Donc, je ne peux pas dire qu'on allait souvent dormir en famille, mais il arrivait que de temps en temps, il arrive qu'en Afrique, que les gens aillent dormir en famille. Mais si cela arrive et que tu fais un songe où tu es en train de manger, directement, tu vas penser, non, ce n'est pas ce que je pensais à la nourriture, ce n'est pas ce que je voulais la nourriture. C'est pour cela que j'ai rêvé de ça. Voilà, mes bien-aimés. Je me souviens encore, en parlant de ça, ça m'a fait rappeler même une histoire. Alors que je ne connaissais pas encore le combat spirituel, une fois, j'étais dans une famille et pendant que j'étais là, j'ai fait un rêve et dans ces rêves, j'étais en train de coucher avec un homme. Mais le fait était tellement réel que quand je me suis réveillée, je me disais, c'est sûr que j'ai fait même des gestes physiquement. Et je suis allée demander à la maman de cette maison, je dis, regarde, je fais tel, 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 tel rêve. Cette maman m'a dit, écoute, c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça, que tu as vu ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était normal. J'ai accepté. J'ai accepté. Amen, ma soeur française. J'ai accepté. J'ai dit, oh, c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ces choses que je rêvais de ça. Donc, quand il nous arrive aussi de rêver qu'on est en train de manger et puisque tu avais peut-être un faim, tu n'avais pas bien mangé ou tu vas dire que non, ce n'est pas parce que j'avais faim. Ça, c'est l'ignorance qu'on avait quand on était encore très jeunes. Alors, je vais dire ceci. Dans le rêve, on sait aussi que la Bible nous dit, de fois, le rêve est trompeur. Oui, on ne va pas voiler, on ne va pas cacher cela. Ce n'est pas parce que je viens ici souvent parler des rêves que je veux tout le temps dire que les rêves sont très importants. Les rêves, non. Dans la Bible, on nous dit aussi que les rêves aussi trompent. Il peut y avoir aussi que tu as pensé, tu as tellement pensé à quelque chose, tu as tellement mis tes idées dans la chose que tu vas dormir à cause de tes nombreuses pensées. Tu vas voir que tu seras en train de vivre cette chose la nuit, mais c'est parce que toi, tu as beaucoup pensé à la chose. Mais on est vraiment dans... On est vraiment, on reste vraiment dans notre sujet, dans notre quoi? Dans notre peau, là où on parle de manger quand c'est diabolique et souvent c'est diabolique. Alors, quand on dort, quand tu dors, si tu ne connais pas ces phénomènes, c'est-à-dire que tu es en train de dormir et que pendant que tu dors, tu te retrouves soit seul, soit avec un groupe de gens, soit les gens que tu connais, les gens de ta famille, soit ce ne sont pas les gens de ta famille, les membres de ta famille, mais ce sont des inconnus ou les gens qui ne sont pas de ta famille, mais que tu connais. Et de fois aussi, ça peut aller jusqu'à... De fois, ça peut même aller jusqu'à aux gens que tu ne connais pas, aux gens que tu ne connais pas, mais tu te vois en train de manger avec eux. Et si surtout, cela se répète chaque fois, il faut faire très, très attention. Quand tu manges souvent, tu te vois souvent la nuit en train de manger avec le membre de ta famille, cela ne montre simplement que que dans ta famille, la sorcellerie de ta famille est sur toi. Donc, la sorcellerie de ta famille est sur toi et tu dois faire comme ça. Tu vas faire comme ça pour qu'ils descendent sur ton dos, qu'ils te libèrent, qu'ils libèrent ton dos. Donc, ils sont sur toi. Alors, tu vas voir que dans ton songe, pendant que les gens dorment, pendant que tu dors, tu es en train... Souvent, tu manges quand tu dors. Tu manges souvent quand tu dors. Il y a beaucoup qui disent déjà que quand tu te vois en train de manger comme ça, quand tu dors, c'est déjà la sorcellerie. Mais moi, je ne vais pas directement dire que tu es déjà sorcière. Non. Tu peux te retrouver régulièrement en train de manger sans que tu sois déjà sorcière. Mais à force de manger avec les sorciers, à force de manger avec les gens-là, des mauvaises vies, les sorciers, les sorciers de ta famille, les sorciers hors de ta famille, ou soit tu es marié à un sorcier et tu te vois en train de manger avec lui la nuit pendant tes rêves. Tu te vois en train de manger avec lui. Il se peut que le monsieur t'initie déjà. Il se peut que dans ta famille, on t'initie déjà parce qu'on sait aussi que... Alors, il faut que j'aille doucement, sinon je vais mélanger. Donc là, je vais déjà sauter pour dire qu'on sait déjà qu'avec la nourriture, on peut attraper la sorcellerie. On attrape la sorcellerie par la nourriture. Donc, si je n'oublie pas, je vais rentrer là après. Mais je reviens d'abord là où j'étais où je disais que... où je disais que... quand tu te vois en train de manger avec les gens comme ça, c'est très dangéré, c'est vraiment dangéré. Tu vas te voir aujourd'hui, tu étais en train de manger avec le membre de ta famille. Quelques jours après, tu vas te voir encore en train de manger avec le membre de la famille ou tu te vois régulièrement dans le restaurant avec les gens que tu ne connais pas, tu es en train de manger. Les problèmes, c'est quoi? Quand tu manges la nuit, quand tu manges la nuit et que tu es ignorant et que tu n'es pris pas, tu n'es fait rien, la nourriture que tu manges la nuit, cette nourriture, c'est un poison. C'est un poison que l'ennemi met dans nos corps. C'est un poison que l'ennemi vient de mettre dans ton corps pour détruire ta vie. Moi, je vais aujourd'hui dans cette vidéo dire une chose parce que les gens viendront après voir ces directs et le direct qui va rester sur YouTube, il y aura beaucoup de gens qui viendront voir ces directs. Si quelqu'un regarde ces directs et qu'il sait que dans ses rêves, il est habitué à manger la nuit, que cette personne vienne me dire que dans sa vie, tout va bien. J'aimerais vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens quand nous parlons de ces choses, il y a beaucoup de gens qui refusent, il y a beaucoup de gens qui disent que nous nous exagérons, que c'est ci, que c'est là. Heureusement, Dieu m'a fait grâce. Je ne trouve pas des commentaires négatifs depuis que je commence à parler de ces choses. Dieu m'a fait grâce. C'est seulement, ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis tombée sur cette vidéo, j'étais désespérée, mais tu m'as rendu l'espoir. Maintenant, j'ai encore repris l'espoir. Donc, ce sont des messages comme ça et ce sont les messages qui m'encouragent de continuer. Mes bien-aimés, en tout cas, merci. Aujourd'hui, je marchais et il y avait un soleil qui me frappait et je disais, il faut que je rentre vite parce que j'ai un direct à faire et je reçois un message, un bien-aimé qui me dit qu'elle était fatiguée, elle était arrivée. Donc, elle pensait qu'elle n'avait plus d'espoir, mais quand elle a vu la vidéo, la vidéo où je parlais sur le mari et les femmes de nuit, elle dit que maintenant, ça va. Donc, quand je vois des commentaires comme ça, ça me pousse seulement à continuer. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Donc, je disais que si quelqu'un est ici, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et que c'est quelqu'un qui mange régulièrement dans ses rêves, qui mange régulièrement la nuit, que cette personne vienne me dire que ce que je dis ici est faux, que sa vie va très, très bien. Faux. Ou soit tu es sorcier, c'est pour cela que tu vas dire que ta vie va bien parce que tu es déjà sorcier. Donc, toi, tu es déjà dans la perdition. Mais c'est lui qui n'est pas sorcier, mais qui subit des sorciers. Cette mauvaise nourriture de la nuit, c'est cette personne-là qui va beaucoup peiner parce qu'elle n'est pas sorcier et elle ne veut pas être sorcier. Mais vous, vous venez pour détruire sa vie. Donc, elle, elle va bien comprendre. Mais si quelqu'un vient et dit que moi, je mange régulièrement la nuit et ma vie va très bien, cette personne est un menteur ou elle est une sorcière. C'est ça. Donc, quand tu manges la nuit, même ma soeur française, quand tu manges la nuit, c'est le poison que l'ennemi est en train de mettre dans ton corps. Maintenant, quand tu vas te voir tout le temps en train de manger, il y a des gens qui se voient en train de manger les pondous, qui se voient en train de manger les foufous, qui se voient en train de manger mes bien-aimés. Moi, quand je faisais encore ces songes de nourriture, je vous ai déjà dit ça une fois, mais comme aujourd'hui, c'est spécial, nourriture de nuit, laissez-moi, laissez-moi revenir là-dessus. Quand je ne connaissais pas encore ces choses, il m'arrivait de rêver que j'étais en train de manger et je les rêvais régulièrement. Et je me souviens une fois, bien que je ne connaissais pas encore ces choses, une fois, je me suis vue en train de manger avec quelqu'un, avec une famille que je connais, c'est-à-dire une personne de la famille que je connais et elle était avec ses enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Donc, elle était avec ses enfants et moi, j'étais parmi eux et on était tous, on a entouré une marmite, une casserole, je ne sais pas, une marmite avec le pondou et les riz. Et on était tous en train de mettre nos mains, on mangeait avec nos mains, on mettait, tout le monde mettait la main dans cette marmite et on mangeait, c'était les riz et le pondou. Et ces songes, bien qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore, je ne comprenais pas encore, mais quand je me suis réveillée, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Et à l'époque, je n'ai même pas soupçonné, je ne savais même pas que cette personne pouvait être dans la sorcellerie. À l'époque, moi, je vous ai déjà dit, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Moi, quand on me disait que la sorcellerie existe, je disais, non, c'est faux. Et après, je finissais par dire, d'accord, la sorcellerie peut exister, mais dire que le sorcier peut bloquer quelqu'un, le sorcier peut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Ça, je disais, c'est faux. Je ne croyais pas. Bonsoir, ma soeur Olga, bienvenue. Donc, je ne croyais pas. Je refusais catégoriquement. Dans dix mois, donc, je refusais d'ailleurs, d'abord, premièrement, je ne voulais pas croire que la sorcellerie existait. Et quand la personne insistait, je lui disais, d'accord, ça existe, mais je sais qu'ils ne peuvent rien faire. Alors que moi-même, ils étaient sur moi. Ils étaient bien assis sur moi. Je les portais même moi-même. On dirait même volontiers. Moi-même, je les portais même et je mettais même le pan et on s'est promené avec eux. Donc, ils étaient sur moi, mais c'est moi qui disais qu'ils ne sont pas sorciers. C'est pour cela, il y a un homme des dieux que j'aime bien regarder. Il dit toujours que ce n'est pas parce que toi, tu ignores que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Si vous suivez le pasteur Francis Ngawala, il a l'habitude de dire cette chose. Que ce n'est pas parce que toi, tu veux renier, tu dis qu'un Satan n'existe pas, que Satan ne va pas exister. Il existe et il est sur toi. Il existe et il est sur toi. Ce n'est pas parce que tu l'ignores qu'il ne sera pas sur toi. Donc, j'étais en train de dire que la nourriture, quand ils viennent comme ça, ils te donnent. Moi, on m'est donné ça, je mangeais mes bien-aimés. Je m'ai retrouvée. Même, il y a eu des moments où je m'ai retrouvée que j'étais en train de manger. Et pendant que je mangeais, je m'ai réveillée et je sentais encore le reste de la nourriture dans ma bouche. Donc, je pouvais faire le geste. Vous voyez, quand on mange la journée et que la nourriture est restée coincée, cachée dans la bouche, comme ça, je ne veux pas faire les gestes. Excusez-moi le béni. Je ne veux pas faire les gestes là devant vous. mais vous comprenez qu'est-ce qu'on fait avec notre langue dans la bouche quand on veut récupérer les riz qui est coincé quelque part, les pondous qui est restée sur la dent. Donc, comment on fait les gestes qu'on fait ? Et je me réveillais et je me souviens même un jour, je me suis réveillée et je faisais comme ça. Je faisais ça au moins, je peux faire. Je me suis réveillée et je continuais à mâcher. Je continuais à mâcher. Donc, tu vois, quelqu'un qui était en train de manger dans le rêve et je me réveille et je continue comme ça. Et il y a encore pire. Il y a de bien-aimés. Il y a d'autres personnes. Quand ils mangent comme ça la nuit, tu viens, tu les réveilles, ils se réveillent, ils se fâchent. Que tu as coupé la bonne, juste tu l'as réveillée juste au bon moment. Donc, au moment où elle voulait, où elle voulait bien couper sa viande. Là, c'est au moment que toi, tu as choisi. C'est le moment que tu as choisi de me réveiller et la personne se fâche. Mais ce que nous oublions, c'est la nourriture que nous mangeons. Ça vient pour nous tuer. Ça vient pour nous déstabiliser. Cette nourriture de la nuit, ça vient pour enlever la force qui est en toi. Mais bien-aimés, vous savez, quand on mange, quand on mange, remarque, je suis dans le physique. Quand tu manges, tu sens que tu es fatigué. Vous savez, des fois, quand je suis au travail, je refuse de manger à midi parce que je me dis, je préfère manger à 13 heures parce que je sais qu'après avoir mangé, je serai fatiguée. Donc, je préfère manger 13 heures, 13 heures, 30, 14 heures, comme ça, je sais que j'ai bientôt fini, comme ça, je ne serai pas trop fatiguée. Mais quand tu manges, normalement, surtout quand tu es à la maison, tu manges, surtout nous qui aimons manger beaucoup là, quand tu manges une bonne quantité, à un moment, tu vas voir que tu es fatigué. Et s'il fait chaud comme aujourd'hui là, tu veux seulement dormir. La nourriture fatigue, ça donne la fatigue, surtout quand tu ne manges pas bien. Tu viens pendant qu'il fait chaud là, toi, tu prends une boule de foufou là, tu manges, tu manges ma soeur. Après avoir mangé, tu ne vas pas, tu ne seras pas capable de te lever même pour faire un tour, marcher un peu pour que ça descende. Tu n'auras pas cette force là. Tu auras seulement envie de dormir. Tu veux, c'est tout si tu as mangé, tu es allé t'asseoir sur ton canapé, tu finiras par dormir si tu ne fais pas attention. De même que dans la journée, la nourriture te fatigue. Cette nourriture que le diable, Satan, ses anges viennent te donner la nuit, c'est pour te fatiguer. Ils vont te fatiguer avec cette nourriture. Spirituellement, tu vas te fatiguer. Mais bien aimé, c'est que je vous dis, amène ma soeur française qui dit c'est la vérité. C'est la vérité, mes soeurs. C'est la vérité. Quand tu manges la nuit, cette nourriture est destinée à te détruire. Cette nourriture est destinée à te fatiguer. Spirituellement, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Tu vas voir que, remarquez, si à un moment, tu es forte dans la prière, tu t'élèves vraiment dans la prière et tu commences à prier parce qu'il y a des moments, moi je vous dis la vérité, il y a des moments, tout le monde, même moi qui vous parle, parce que moi, quand je vous parle là, Dieu me parle aussi au même moment que je vous parle. Je vous dis, mes bien aimés, il y a toujours un moment où on est faible. Nous tous ici, il y a des moments où on est faible, mais il y a des moments où on se sent aussi fort spirituellement et on sait que, aujourd'hui, quand je vais dormir là, je vais dormir comme un bébé et je sais que j'aurai des messages qui viendront du ciel. Donc, tu sens que tu es fort ces derniers temps-là, mais il y a des moments où toi-même, tu sais que tu es faible. Il y a des moments où nous sommes faibles. Oui. Il y a des moments où nous sommes faibles. Maintenant, pendant que toi, tu es chaud de là, pendant que tu es chaud, tu vas faire des prières. Le monde des ténèbres, tes ennemis, le sorcier, surtout ceux-là de la famille, ils voient déjà que tu les attaques ces derniers temps. Ils voient que tu es très chaud ces derniers temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant t'envoyer la nourriture de la nuit. Ils vont t'envoyer la bouffe. Tu vas manger. Quand tu vas seulement manger, ma soeur, peut-être que tu vas voir c'est un verre d'eau que tu as bu. Tu vas voir c'est quelque chose que tu as bu. C'est une soupe que tu as bu. C'est quelque chose simple que tu as mangé et tu vas négliger et voilà que la deuxième va venir. Voilà qu'une troisième va venir. Et tu vas voir, tu vas passer une semaine, deux semaines, un mois, voire trois mois. tu es froide, tu as refroidi. Pourquoi? Parce que tu as mangé la nuit. Tu as mangé la nuit. Quand tu es chaud là, la période où toi, tu veilles, la période où toi, tu veilles sur tes portes, où tu es chaud là, eux, là où ils sont, ils vont seulement commencer à chercher comment introduire ces poisons, comment introduire la nourriture une fois qu'ils réussissent seulement à entrer cette nourriture et que toi, tu es distraîne et que tu n'es pris pas pour ça. Tu ne refuses pas, tu ne fais pas sortir cette chose. C'est cette chose qui va faire que tu t'affaiblis. C'est pour cela, tu vois, nous, deux fois, on est fort pendant une période, on est très fort et à un moment, on se fatigue. À un moment, prier même, ça devient lourd. À un moment, même pour chasser les démons, on est sur les lits, on commence déjà à somnoler et on dit seulement, Seigneur, au nom de Jésus, je laisse cette nuit entre les cinq mains pour vraiment pas le sang. Tu dors. Donc, tu es affaibli. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait manger la nourriture des nuits. Il faut vraiment, mais bien aimé, faire attention avec cette nourriture. Au-delà de t'affaiblir spirituellement, cette nourriture, quand elle vient, elle va aussi amener la maladie. Elle va amener des complications dans ta santé. La nourriture des nuits, la nourriture que tu manges pendant que tu dors, ça va amener aussi le problème de santé. De même que cette nourriture est en train de te détruire intérieurement, cette nourriture sera en train de te détruire aussi physiquement. Quand tu manges ces choses, quand tu manges la nuit, tu vas voir que même la maladie, tu auras des maladies sans nom. Des maladies que le docteur ne peut même pas, les docteurs, le médecin ne peuvent même pas soigner. Des maladies que le médecin, eux-mêmes, ils vont demander, mais ce n'est pas possible à ton âge. Les maladies que le docteur ne vont même pas comprendre. C'est là que ça va commencer, ces maladies vont commencer à se développer en toi. Pourquoi? Parce que tu manges les poisons dans la nuit. À part ça, tu vas voir que le fait de manger la nuit, non seulement tu auras des maladies, tu seras affaibli. Spirituellement, tu n'auras plus la force de prier. Tu vas voir que même toi-même, ton intelligence là ne sera pas pareille. tu vas commencer même à perdre ton intelligence. Tu vas commencer à perdre ton intelligence. Vous voyez, deux fois, quand on voit, c'est simple même ce que je vais expliquer ici, c'est quand on voit quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un que les diables sont sur lui, les sorciers sont sur lui. N'est-ce pas quand on voit cette personne, on dit toujours est-ce que c'est lui-là même et il sait ce qu'il fait? Est-ce que c'est lui-là même? Est-ce que même? Parce que la personne est envoûtée, il est comme fou. Les choses que la personne fait, les choses qu'il fait, lui-même, il ne comprend même pas et le gens qui sont autour de lui ne comprend pas. Lui, il fait des choses, pour lui, il trouve que c'est normal. C'est parce que tu n'as même plus d'intelligence, tu n'as même plus de sagesse, tu fais les choses que personne ne comprend, même si on vient te parler, même si on va te dire ceci, cela, tu ne vas pas comprendre. Jusqu'au jour où tu seras délivré, toi-même, tes yeux seront ouverts et tu vas dire comment j'arrivais à faire telle chose? Comment moi j'ai fait telle chose? Comment j'ai fait telle chose? Mais bien aimé, il faut faire attention avec nos rêves. Un jour, une bénie m'a dit qu'elle a rêvé, elle a rêvé que son oncle lui a donné une viande qu'elle a mangée et après qu'elle a mangé, l'oncle a dit que c'était un serpent. Donc, l'oncle a donné le serpent, la viande des serpents à manger à cette bénie. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Quand tu rêves comme ça, quand tu vois que tu es en train de manger la nuit et surtout vous-là, celles-là qui sont encore comme moi avant, donc quand tu manges là, tu te réveilles même, l'effet même de la chose que tu as fait pendant que tu dormais continue même quand tu te réveilles. Donc, tu te vois en train de continuer à marcher là. Ma bien aimée, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Alors, le but aujourd'hui, ce n'était pas seulement de te dire comment, pourquoi, mais je voulais qu'on parle de ça pour nous rappeler encore ce que nous devons faire pour éviter ces songes-là et ce que nous devons faire quand nous avons mangé. Mais bien aimée, c'est simple, c'est simple d'éviter, c'est simple d'arrêter de manger la nuit. Que personne ne te trompe. Il y a des gens qui disent mets ceci sous ton lit, fais ceci, brûle ceci dans ta maison, ça chasse les mauvais esprits. Mais bien aimée, je sais que nous les Africains nous aimons trop les choses bizarres. Nous les Africains nous aimons trop la sorcellerie. Nous aimons trop les choses que nos anciens faisaient avant là. Nous aimons pratiquer ces choses. Mais laisse-moi te dire, si tu veux te débarrasser de ces choses, il y a une seule chose que tu dois faire. Il y a une seule chose que tu dois faire, c'est d'être confié à Jésus, d'être chassé ces esprits par le nom de Jésus, d'être confié à Jésus. C'est là que tu auras la délivrance. Que personne ne vienne te dire que tu dois te laver avec le sel, que personne ne vienne te dire que tu vas boire le miel, que tu vas boire les je ne sais pas quoi pour que ces rêves ne reviennent pas. Ça, c'est du mensonge. Non. La délivrance, c'est au nom de Jésus. J'ai vu les gens dire que si tu vois le mari des nuits ou si ton mari est décédé, pour qu'il ne revienne pas coucher avec toi la nuit, il faut prendre ton sous-vêtement, renverser et porter et tu n'auras pas de mari des nuits ou ton mari qui est décédé ne reviendra plus. Mais sœurs, ça, c'est quoi? Ça, c'est vraiment si je veux dire c'est foutaise même. Ça, c'est n'importe quoi du n'importe quoi. Parce que tu as retourné ton sous-vêtement, le mari des nuits ne viendra pas. Parce que tu as retourné, je veux que quelqu'un retourne d'abord son sous-vêtement, que quelqu'un retourne le sous-vêtement et aille dormir. Comme ça, il va nous dire si le mari des nuits est parti pour de bon. Ou si même la nuit-là, le mari des nuits est parti à cause de ses sous-vêtements. Mais sœurs, toutes ces choses-là sont fausses. La seule chose qui va faire que ces songes-là s'arrêtent dans ta vie, c'est la prière. C'est la prière au nom de Jésus-Christ. Dans toute délivrance que tu vas chercher, que ce soit ou en Afrique, en Europe, partout où tu seras, que la personne vienne te présenter la délivrance au nom de Jésus-Christ. Pas avec une chose. Non. Maintenant, nous savons que dans la prière, Dieu peut inspirer la personne qui fait la prière Dieu peut vous inspirer pendant la prière de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose. Ça, c'est différent. Pendant que je suis en train de prier pour toi, si Dieu me dit prends cette chose, prends cette eau, fais boire à la dame ou prends cette chose, donne à la dame. La seule chose que nous nous connaissons dans la Bible, c'est l'huile. C'est l'huile d'olive que Dieu a dit de oindre les gens, les malades, par cette huile. Mais si autre chose, Dieu peut aussi inspirer pour une prière, Dieu peut inspirer que vous puissiez faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Mais que la personne ne te dise pas que toi, dans ta vie, il faut quand tu dors, tu mettes le bougie, que tu mettes quelque chose sous ton lit et tu mettes, tu mettes, tu mettes, eh mes bien-aimés, et j'ai vu quelqu'un poser la question, et la bougie, elle doit être allumée ou éteinte. Tu vas dormir avec une bougie allumée dans ta chambre. Et si, mon Dieu, eh mes bien-aimés, laissez-moi rire un peu. Non, 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 dans ces mondes, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes dans ces mondes. La chose est simple. On vous dit invoquer le nom de Jésus. On vous dit prier au nom de Jésus. Demandez au nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus. Vous, vous allez chasser les démons avec des bougies. Vous allez chasser les démons avec les sels. Vous allez chasser les démons avec l'huile des palmes. Vous allez chasser les démons avec... Eh, Africains, Africains, toujours vous là. Donc, je disais que si je ne me suis pas perdue... Oh, il ne faut pas rire, ma soeur. C'est vrai. Les Africains, on est compliqués. On aime bien les choses bizarres. Les choses compliquées, c'est là où on est. On t'a dit si c'est simple le nom de Jésus. Toi, tu vas prendre une bouteille, je ne sais pas, d'eau. Tu vas prendre une bouteille d'irine. Tu vas prendre une bouteille de je ne sais pas quoi. Un verre de sel. Tu vas prendre le citron, les oranges. Ça, c'est pour manger. Mais bien aimé. Donc, quand tu es dans ces problèmes-là où tu te vois manger, ma bien aimée, il faut refuser. Parce que cette nourriture t'est tu appétiffée. Cette nourriture va te tuer. Jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'il y a déjà une maladie qui est installée. Sans avant que tu te rendes compte qu'il y a déjà un problème qui est installé dans ta vie, tu auras des problèmes dans ton finance, tu auras des problèmes dans plusieurs domaines de ta vie parce que le sorcier est sur toi. Maintenant, il faut que tu refuses cette chose. Il faut que tu refuses, il faut que tu demandes à Dieu de te délivrer de cette chose. La première chose pour faire que ces choses ne restent pas, que ces choses ne se répètent pas ou que ça ne demeure pas dans ta vie. La chose à faire premièrement, c'est de faire ce que nous demande Josué 1, le verset 8. Ma soeur, il faut connaître la parole de Dieu. Dans Josué 1, le verset 8, la parole nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. On va lire ça. Josué 1, le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On n'a pas dit que ce ne s'éloigne pas de tes yeux. Dieu a dit que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche parce que, comme on a dit l'autre fois, Dieu connaît la valeur de la parole. Mes soeurs, la langue que nous avons là, la bouche que Dieu nous a donnée. Dieu connaît la valeur de cette bouche. L'autre fois, je vous ai dit, c'est avec cette bouche, même quand tu n'es pas à genoux, même quand tu n'es pas à genoux, les yeux fermés en train de prier, mais tu es debout et tu es en train seulement de confesser, de parler. Des fois, tu le fais même inconsciemment. Ce n'est pas au moment où tu cherches l'esprit et que l'esprit descende sur moi afin que je commence à prophétiser, à parler. Non. Des fois, tu le dis même comme ça, tu n'es même pas dans ta tête, tu n'es même pas l'idée de la prière et tu sors un mot et tu vois la chose arriver telle que tu as dit. Dieu connaît le pouvoir qu'il y a dans la parole, dans sa parole. C'est pour cela, ici, il ne dit pas de regarder la parole, mais il dit que, il ne dit pas que cette parole ne doit pas s'éloigner de tes yeux, mais que la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Un livre qui ne s'éloigne pas de ta bouche, ma soeur. Un livre. Moi, je pensais que Dieu allait dire que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux parce que c'est un livre. On est censé lire ce qui est écrit, mais ici, on ne lit pas, on ne nous dit pas de lire, on nous dit que ça ne doit pas quitter de nos bouches. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, quand tu lis, tu médites, tu as le parole de ces livres dans ta bouche. Tu connais le parole de ces livres dans ta bouche. C'est là, ça sera déjà une arme qui va te permettre de combattre tes ennemis quand ils viendront t'attaquer avec leur nourriture, quand ils viendront te donner à manger. mais aussi, c'est pour que les paroles qui sont là que tu vas utiliser premièrement, comme j'ai dit, pour combattre tes ennemis, pour les détruire quand ils viendront à toi. Deuxièmement, c'est parce que aussi, j'ai parlé en désordre, mais j'espère que vous m'avez compris, c'est aussi parce que dans ces livres, quand tu es là, ces livres, quand tu médites régulièrement, ces livres, tu restes dans la connexion avec Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu régulièrement, tu es dans la connexion. Mes bien-aimés, j'ai fait une semaine, je disais que dans cette semaine, je ne veux pas manquer, je ne veux pas manquer de méditer la parole de Dieu. Je ne veux pas manquer parce que à un moment, j'ai été un peu négligente, je dis non, je ne veux pas manquer le moment de méditation. Mais si je vous dis, à l'heure où je vous parle là, j'attends que l'heure vienne, que j'aille dormir. Oui. Parce que les dernières nuits que j'ai passées, les dernières nuits que j'ai passées, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et je veux, j'attends impatiemment que la nuit tombe, que j'aille dormir. Parce que j'aime ça. J'aime quand dans mes songes, je vois des choses merveilleuses, que Dieu me montre des choses merveilleuses. J'aime ça. Donc, pour dire que quand tu es en train de méditer la parole des dieux, tu es dans une ambiance, dans l'atmosphère des Christ, tu te sens différent, tu es plein de paroles des dieux. C'est très important. Donc, tu médites pour connaître la parole qu'il y a ici, en fin de savoir comment combattre l'ennemi, comment combattre tes ennemis, mais tu les médites aussi pour que toi-même, tu sois forte, que toi-même, que tu apprennes, que tu sois dans l'ambiance des Christ, mes bien-aimés. Toi qui manges la nuit, si tu continues avant d'aller dormir, à regarder, rester devant ton ordi, devant ta télévision, à regarder les séries télévisées, à regarder le film, à regarder les théâtres, à regarder les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, mes bien-aimés, je ne refuse pas la télé, moi aussi, je regarde, il m'arrive de regarder la télé, mais il faut qu'on fasse attention, avant de dormir, la bonne chose à faire, c'est méditer la parole des dieux, c'est de méditer la parole des dieux, et cela, ce n'est pas seulement pour la nuit, parce que ma soeur, comme j'ai dit au débit, tu peux dormir seulement sur ton canapé et te voilà en train de manger, donc, la première chose à faire, c'est la parole, il faut beaucoup méditer la parole des dieux, quand tu médites la parole des dieux, tu es dans l'ambiance là de Christ, tu es dans la chaudière, parce que nous, le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous négligeons souvent, nous nous laissons refroidir très régulièrement, et quand tu es froid, quand tu es refroidi là, c'est là que l'ennemi va venir, c'est là que l'ennemi va venir déposer ces choses, et tu vas voir que pendant un moment, pendant longtemps, tu vas rester refroidi, parce qu'eux, ils ont profité, ils ont injecté des choses, ils t'ont mis des choses, c'est pour cela même deux fois, pendant que tu es refroidi, tu ne vois pas des sanges, tu ne vois pas ces maris de nuit, tu ne vois pas ces nourritures de nuit, c'est quand tu reprends maintenant, tu reprends la prière, tu t'élèves, c'est là maintenant, tu vois maintenant les choses qui s'est passées quand tu dormais, quand tu étais faible, c'est là maintenant que Dieu commence à te montrer ce qui s'est passé, donc il faut faire attention de nous refroidir très régulièrement, après, je voulais qu'on puisse lire aussi dans Marc, qu'on puisse lire aussi la parole des dieux dans Marc 16, verset 18, voilà, on va lire Marc 16, verset 18, voilà, la parole de Dieu nous dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent, attendez, on commence à, le verset 17, comme ça, ce sera un peu, ce sera mieux, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques brévages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront le mal aux malades et le malade seront guéris, donc ici, la parole nous dit que si tu bois quelques brévages mortels, cela ne te fera point du mal, alors quand tu vois que tu manges la nuit, il faut, quand tu pries, il faut rappeler, rappeler à Satan, que c'est que tu m'as, tu m'as injecté là, que c'est que tu m'as fait manger là, ça n'a, mais ça, ça ne va pas déranger ma vie, ça ne va pas me détruire, parce que le poison que le brévage là que tu m'as donné, ces poisons là que tu as injecté à moi, que tu m'as donné, ces poisons n'auront pas d'effet, ces poisons n'auront pas d'effet parce que l'éternel me dit que si je bois un brévage mortel, cela ne me fera pas du mal, donc tu vas dire à Satan, c'est là, et tu vas dire à ses anges, c'est là, et tu vas refuser cette chose, tu vas prier, mais bien aimé, le problème ici, ce n'est pas seulement prier, le problème c'est il faut prier, le moment où tu as vu ces anges, tu dois prier, les moments où tu as vu ces anges, tu vas, quand tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas prier et tu vas refuser ces choses, cette chose, tu pries et tu refuses cette chose, tu dis à Dieu que je bois maintenant ton sang et je vomis cette chose, tu refuses, mais quand tu finis de refuser cette chose, si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, sache qu'ils vont revenir et ils vont encore te donner cette chose, ils vont encore injecter leur poison dans ton corps, mais ce que toi tu dois faire, il faut que tu restes chaud, il faut que tu restes chaude, que tu restes dans la prière, que tu restes toujours à chaque fois qu'ils viendront, qu'ils trouvent un feu chez toi, si à chaque fois que l'ennemi vient pour te donner la nourriture ou pour autre chose, c'est même pareil s'ils viennent pour te chercher comme leur femme, s'ils te trouvent que tu es chaud, c'est-à-dire que tu es en train de méditer bien ta parole de Dieu comme Dieu l'a dit et tu es toujours dans la prière, s'ils viennent, ils te trouvent comme ça, ils ne feront rien, ils ne pourront pas te toucher, ils ne pourront pas te donner ces nourritures, mais quand ils viennent et qu'ils nous donnent à manger, nous mangeons ou ils nous donnent à boire, nous buvons, c'est seulement parce qu'on n'était pas chaud, c'est parce qu'on était refroidis, on n'avait pas la puissance, on n'avait pas le feu en nous, c'est pour cela ils nous ont touchés, mais bien aimés, c'est pour cela ils nous ont touchés parce qu'on était refroidis, il y a de bien aimés qui n'ont même pas, qui ne voient même pas ces choses, il y a de bien aimés qui mangent mais qui ne voient même pas, qui ne savent même pas qu'ils mangent, ça là c'est encore pire, il y en a qui mangent et qui négligent, ils voient, ils négligent, mais il y en a qui ne voient même pas, ils ne savent même pas qu'ils mangent, bien qu'ils mangent, ils ne savent pas, moi je lui ai parlé avec deux ou trois sœurs qui m'ont dit qu'eux ne rêvaient pas, qu'ils ne rêvent, qu'elles ne rêvaient pas, j'ai dit mais ça c'est dangereux, c'est comme tu es comme un aveugle, comment tu marches comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie spirituelle, moi je dis non non non, moi je ne peux pas, je ne peux pas, quand je reste même, je fais même deux ou trois nuits, je ne rêve pas, je ne suis pas tranquille, non moi j'aime rêver, j'aime rêver mais bien aimé, vous savez je vais vous dire une chose, aujourd'hui pendant que j'ai dormi, j'ai eu beaucoup de rêves, où c'était un rêve qui continuait, qui s'est coupé puis continué, et pendant que j'ai dormi, j'ai vu que j'étais avec un monsieur, et ce monsieur, c'était une connaissance à quelqu'un que je connais et c'est quelqu'un que je sais que c'est un sorcier, lui-même il est fatigué de me chercher, lui-même et moi c'est comme le chat et le chien maintenant, c'est comme les souris, Tom et Jerry maintenant, et je vois que le monsieur en question, c'était son ami, regarde comment le diable se déguise, donc il sait que je les connais et je les connais bien et il sait maintenant que s'il se présente à moi directement, je vais refuser parce que je les connais bien, 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 alors je vois maintenant sa connaissance avec eux, on parlait, on discutait, eux on parlait, on parlait, on parlait, et à un moment, ils nous accompagnaient, moi on était à trois mois et mes deux copines et ce monsieur et les deux copines, je connais même pas les copines seulement du rêve et le monsieur que j'ai jamais vu dans ma vie mais on parlait avec le monsieur mais on citait le nom de cette personne que je connais, donc c'est sa connaissance et on parlait, je parlais avec lui connaissant que c'est la connaissance de telle personne et c'est le nom de telle personne là même qu'on citait là, là où on était et pendant qu'on parlait avec le monsieur, on a commencé à marcher, on a fini de parler et il nous accompagnait, moi et mes trois copines et j'ai vu qu'avec les copines on habitait même la même parcelle parce qu'après on est arrivés chez nous dans la parcelle et la parcelle était très grande, il y avait beaucoup de maisons et l'autre fille habitait aussi dans la même parcelle. Maintenant, quand il nous accompagnait, arrivé à un moment, il a sorti l'argent et il n'a pas donné à d'autres filles, il a donné à moi. Mes soeurs, l'argent, que quelqu'un te donne l'argent la nuit, il faut refuser ça, il faut refuser, ce n'est pas bien, il faut faire attention avec l'argent, quand tu donnes l'argent la nuit, il faut prier, ça dépend. Il y a l'argent qu'on peut te donner la nuit mais souvent, il faut refuser parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui mais l'argent, il faut refuser. Surtout quand tu donnes l'argent sale, l'argent déjà détruit, cassé, déchiré, il faut refuser. Alors, ces messieurs a pris 1 500, il m'a donné et on était à trois mois et mes deux copines et je disais mais avec tout l'argent qu'il a, parce qu'on parlait d'une affaire de 550 000 euros dans ses songes, non, pardon, 55 000 euros dans le songe, j'ai dit, on parlait avec le monsieur, j'ai dit, ah bon, avec tout ce qu'on a parlé, c'est 1 500, il nous donne, bon, ok, je dis, on est à trois, on va partager 1 500, on est parti, mes bien-aimés, pour ne pas trop retarder, on est parti, quand on est arrivé dans la parcelle, pendant qu'on partait, à un moment, les rêves s'est stoppé, je me suis réveillée, je regarde l'heure, il était 3 heures, quand moi, mon réveil, c'est à 4 heures, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ah, c'est rien, on a seulement marché et puis on parlait de telle personne, on n'a rien fait, donc c'est simple, une connaissance simple, il n'y a rien, donc je peux dormir, parce que c'était un mari, c'était un mari de nuit, j'allais directement commencer à prier, j'ai dit, ah non, c'était seulement une personne avec qui on marchait, donc je peux dormir, mes soeurs, j'ai dit, ah, j'ai encore une heure du temps, non, c'était 2 heures quelques, on n'était même pas 3 heures, j'ai dit, non, 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 moi, mon réveil, c'est à 4 heures, donc je dors encore, je profite encore de mon lit, et là, je rentre me coucher, et là, je vois le songe qui continue, le songe maintenant continue, et je vois maintenant que j'étais maintenant dans notre parcelle, et la copine, une des filles avec qui nous étions, avec ce monsieur qui était avec nous, et qui me disait que, alors, et toi, tu n'avais pas compris, et moi, j'ai dit, non, je n'avais pas compris, qu'est-ce que je n'avais pas compris, je n'avais pas compris que ces messieurs étaient en train de me draguer, donc la fille vient me dire que les intentions de ces messieurs, c'est que toi, il te veut quoi, il veut de toi, donc quand tu as vu là, tout ce qu'il faisait là, il te draguait, mais toi, tu n'as pas compris, j'ai dit, ah bon, je n'avais pas, je ne m'étais même pas rendu compte, et je me réveille maintenant, je me réveille maintenant, c'est là maintenant que j'ai pris, je comprends que, donc il a envoyé maintenant son ami, donc il sait, il sait que lui maintenant là, ce n'est pas possible, et maintenant il commence à envoyer même d'autres personnes, et là, j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié, et j'ai détruit cet esprit des femmes, des maris, des nuits, pourquoi je vous ai raconté ça ? Dans ces songes, le monsieur m'a draguée, donc moi, je n'ai pas vu qu'il m'ait draguée, mais Dieu a fait que le songe continue, pour qu'on vienne me dire que le monsieur était en train de me draguer, parce qu'on était trois filles, mais c'est avec moi qu'il discutait, c'est avec moi qu'il parlait, c'est moi, il donnait plus d'attention à moi qu'aux autres filles, mais c'est quand on est arrivé maintenant, que la fille me dit que non, le monsieur était en train de me draguée, et moi je dis, je n'avais pas remarqué, il m'a dit, oui, il est en train de te draguer, et à partir de ça, je me suis levée à 4h, à 4h30, et j'ai commencé la prière, j'ai prié, et j'ai détruit cette chose, pourquoi je vous dis ça ? Mes bien-aimés, les songes comme ça, ça marche, ça ne reste pas sur place, quand tu fais un songe, que quelqu'un est en train de te draguer, si tu n'es pris pas, après demain, tu vas faire le songe, tu es en train de coucher avec quelqu'un, ces songes-là, ce sont des gens, des songes qui marchent, tu vois que tu es en train de te marier, on est là pour la nourriture, mais laissez-moi parler de ça, parce que la formule des prières, c'est presque la même, pareil, tu es en train de marcher quelque part, tu es en train, pardon, de dormir, et tu fais un rêve, que tu es en train de te marier avec quelqu'un, tu te réveilles, tu ne fais rien, ces songes ne restent pas debout, ces songes marchent, donc demain, quand tu vas rêver, tu ne vas pas rêver, tu es en train de faire le mariage, tu vas rêver, tu es dans une maison, et les enfants qui courent là, tu vas rêver, tu es sur le lit avec un monsieur, tu es en train de faire ça, donc il faut refuser, donc le monsieur-là qui m'a dragué, que moi je n'avais même pas compris, qu'il était en train de me draguer là, si je néglige ces songes, demain, je vais commencer à me voir avec un homme, pendant que je dors, je vais commencer à me voir en train de marcher ou de coucher avec un homme, ou d'être dans une maison avec des enfants, avec un homme, la nuit, donc quand tu vois un rêve, il faut déjà t'élever et prier, condamner cette chose, refuser cette chose, et pour que cela marche encore, je viens encore là, je ne finirai, je ne cesserai jamais de nous répéter ça, et pour que cela marche encore, il faut que tu sois un enfant des dieux, il faut qu'il faut obligatoirement que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu veux la protection de Jésus, tu veux une protection 100%, il faut que ta vie soit en ordre, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, maintenant donner la vie à Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber, pour les tombeurs, si tu penses, tu peux tomber, un enfant des dieux peut tomber, mais un enfant des dieux ne marche pas, n'habite pas dans le péché, ne vit pas dans le péché, n'est pas dans le péché, il peut arriver que tu trébuches, il peut arriver que tu tombes, mais que cela ne soit pas ton partage, que tu ne tombes pas pour dire que, oui, maintenant je m'élève, non, que cela ne soit pas ton partage, je vais bien aimer, tomber là, c'est bien, c'est facile, tu peux tomber pour 5 minutes, tu peux voler, tu peux faire quelque chose, tu peux coucher avec un homme, tu veux faire quelque chose, 5 minutes, mais le poids que tu auras dans ton cœur, les poids que tu auras dans ton cœur, jusqu'à ce que tu vas prier, tu vas prier jusqu'à ce que tu te sentes maintenant libre, tous ces temps-là, tous ces poids-là, pourquoi? Pour un plaisir, un plaisir, pardon, de 2 minutes, de 5 minutes, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, et si vraiment l'amour des tristes là est dans toi, même toi-même, tu vas voir même, avant même de tomber là, avant même de commettre le péché là, il y aura quelque chose dans ton cœur qui va même te dire, mais pourquoi? Pourquoi aller si bas? Mais bien aimé, c'est facile d'arrêter de manger la nuit, c'est facile d'arrêter de manger, aie la vie de prière, aie une vie de prière, sois toujours chaud, sois toujours chaud ma bien aimée, il ne faut pas aujourd'hui, cette semaine, tu es dans la prière, dans la prière, dans la prière, ne fais pas aussi trop haut, pour que demain, tu sois très fatigué, mais aie ta vie de prière, normalement, aie ta vie de prière, si tu vois, à un moment, tu es un peu refroidi, et que tu n'arrives pas à te rélever, la bonne chose à faire, c'est prendre un jour, quelques jours de jeûne et prière, le jour de jeûne et prière, vient te booster, ça vient te donner encore la force spirituellement, et tu vas reprendre maintenant le rythme normal, tu commences, tu continues avec ton rythme normal, 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 et à un moment, quand tu vois que tu commences à te refroidir un peu, va dans le jeûne et prière, tu vas là-bas, prendre la force, et quand tu vas venir, tu vas continuer avec ton rythme normal, et tu vas voir, si tu veilles sur ta marche, si tu veilles sur toi, et que tu ne baisses pas, tu ne laisses pas la fatigue te prendre à tout le temps, tu ne laisses pas la fatigue spirituelle, tu ne laisses pas la fatigue spirituelle s'installer, donne-toi, donne-toi de quoi, de, comment on dit, donne-toi de, le mot, je ne sais pas le mot, donne-toi des règles, ou des directives, non, des règles, non, donc, ou tu t'es dit toi-même que, en tout cas, moi, par jour, en au moins 30 minutes, ça sera pour moi et Dieu, au moins 30 minutes, je serai dans la prière, donc, des disciplines, oui, que moi, au moins une heure, si je ne sais pas faire plus, au moins une heure, je serai dans la présence des dieux, au moins 15 minutes de méditation par jour, au moins 15 minutes de méditation par jour, donc, tu te donnes des disciplines comme ça, tu vas voir que tu vas rester dans l'ambiance, tu vas rester dans cette ambiance-là de prière, dans cette ambiance-là de méditation, et quand tu es comme ça, tu es chaud, tu es chaud de ma soeur, et tu verras que ça sera difficile, quand ils viendront, ça sera même difficile qu'ils viennent, s'ils approchent de ta maison, ces sorciers, quand ils viennent, dans la maison où il y a le feu de prière, dans la maison où le gens prient, quand ils viennent, tu vas écouter, ils les témoignent, ils trouvent dans ta maison, on dirait, il y a un feu, il y a une flamme, et ils n'arrivent pas à entrer, ils ne peuvent pas te toucher, quand ils viennent, pardon, quand ils viennent t'attaquer, si tu es chaude dans la prière, ils trouvent que tu es enveloppé, même tu es protégé, même qu'il y a un feu autour de toi, et ils ne peuvent pas te toucher, donc voilà mes bien-aimés, c'est ça que tu vas faire pour éviter la nourriture de la nuit, dormir en feu, alléluia, tu dors en feu, après avoir fait une bonne prière, une bonne méditation, tu vas dormir comme un bébé, et quand ils viendront, ils trouveront une barrière, et ils ne sauront pas te toucher, ils ne pourront même pas te donner à manger, ils ne pourront même pas, oh mon Dieu, moi j'ai la façon dont moi j'ai mangé, avant je me souviens, même un jour, quelqu'un est venu me donner une viande, et la personne m'a dit que, c'est la personne là dont je viens de vous dire qu'il ne vient plus, mais il envoie quelqu'un, j'ai vu son ami, c'est lui-même qui a donné même à cette personne la viande pour venir me donner, et moi j'ai mangé, j'ai mangé, je ne sais plus si j'avais mangé, donc mes sœurs, mes frères, soyons dans la prière, soyons chauds, quand tu es chaud, quand tu es dans la prière, quand ils viendront, ils ne vont pas te donner ces choses, ils ne vont pas mettre ces choses dans ta vie, et puis encore, à ne pas oublier, si tu as mangé, ce n'est pas aussi trop tard, si tu as déjà mangé, ma sœur, quand tu te réveilles, tu vas prier, tu vas prier, tu vas faire l'auto-délivrance, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier jusqu'à ce que tu sois délivré, mais bien aimé, des fois quand tu manges comme ça, et que tu fais la prière, tu vas voir quand tu vas aller dormir, tu vas vomir dans ton songe, tu vas voir, tu vas aller même dans la toilette, et tu vas sortir, tu vas aller sortir, tu vas faire le grand besoin, ou tu vas faire le petit besoin, dans ton songe, quand tu pries comme ça, il y en a qui vomissent même comme ça, donc physiquement comme ça, il y en a qui vomissent, après avoir prié, durement prié, bien prié, après avoir mangé ces choses, tu prends vraiment ton temps, dès la prière, comme une délivrance que tu es en train de te faire, et tu verras qu'il y en a même qui vomissent, dans le rêve, mais il y en a qui vomissent aussi, comme ça spirituellement, donc c'est ce qu'il faut faire, tu rêves ces choses, n'accepte pas, ne les laisse pas, prie et chasse ces choses, mes soeurs, cela détruit nos vies, ça amène des maladies, ça amène des complications, ça amène des envoûtements, quand tu manges la nuit comme ça, ta vie la journée, ce n'est que de pleurs sur pleurs, ce n'est que de échecs sur échecs, tu commences quelque chose, bien ça finit toujours mal, tu commences, tu dis, oh cette fois-ci Dieu m'a béni, cette fois-ci ça va marcher, mais à un moment tu arrives, coincé, bloqué, tu rentres encore dans le premier point, où tu étais avant, donc il faut faire attention, voilà le béni, c'est ça, c'est ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui, il fait très chaud chez moi, je ne sais pas chez vous les bénis, j'ai chaud, c'est surtout que je suis à côté de vitres, c'est pour cela, il fait très chaud ici, je pensais qu'aujourd'hui, je vois comment j'ai transpiré même, je pensais qu'aujourd'hui, ça sera en direct vraiment court, mais on est allé un peu loin, voilà, voilà le béni, on va prier, on va prier et on va, on va se quitter, vraiment il fait très chaud, on va prier, on va se quitter et on va aller dormir pour faire des beaux rêves, alléluia, on va aller dormir pour faire des beaux rêves, alléluia, aujourd'hui, j'ai fait des beaux rêves, à part le monsieur là qui voulait m'embêter, mais Dieu merci, il m'a rattrapé pour savoir ce qu'il voulait faire, et à la fin, avant que je me réveille, il y a une chanson, je ne sais même pas quel jour j'ai chanté cette chanson, ce n'est même pas parmi les artistes, mes artistes préférés, mais je sentis vraiment, avant que je me réveille le matin, j'ai senti vraiment cette chanson dans mes oreilles, j'ai senti vraiment cette chanson jouer, j'ai dit, ah Seigneur, pourquoi cette chanson ? Et quand je me suis réveillée, c'est cette chanson-là que j'ai écoutée, donc il y a des fois, on est en joie, qu'on sait que bientôt on va aller dormir, parce qu'on sait qu'on va parler avec Dieu, que Dieu va nous parler, que Dieu va nous montrer des choses, que nous allons bien dormir, ça, ça fait plaisir, mais quand tu es là, tu es trop pris, tu as les soucis de ce monde, tu as les soucis du mariage, les soucis des enfants, les soucis des véhicules, les soucis des fous-fous, les soucis des amis, les soucis de ça et de ça et de ça, et les films, et toutes les choses du monde, c'est dans ta tête là, tu vas dormir, tu fais des songes, des fois tu ne comprends pas la personne là, sa tête c'est en bas, les pieds c'est en haut, parce que tu as trop de soucis dans ton, dans ta tête, dans ton cœur, il faut libérer ta tête, libérer ton cœur, enfin que Christ vienne te parler, que Christ vienne te dire des choses, quand Christ vienne te parler, il ne te dira pas n'importe quoi, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te dire n'importe quoi, quand il vient pour te parler, il vient pour te donner la vie, Alléluia, Amen ma soeur, Amen ma soeur, qui dit pareil aussi très chaud, Amen ma soeur, on va prier mes bien-aimés, on va prier et on va se séparer, Alléluia, on va prier Dieu, on va demander à Dieu, on va lui dire d'abord merci pour ce qu'il nous a dit ce soir, on va lui dire merci de nous avoir réunis encore ce soir, et on va recommander cette nuit entre ses saintes mains, on va dire éternel Dieu, nous voulons dormir aujourd'hui en paix, nous voulons dormir avec toi, Seigneur écarte, on va dire à Dieu, écarte nos ennemis, écarte ces gens qui viennent nous donner la nourriture pendant que nous dormons, les gens qui viennent nous donner, nous faire des choses qui ne sont pas, qui ne viennent pas des dieux, pendant que nous dormons, nous allons dire Seigneur, nous voulons dormir sous ta protection, et nous allons, nous voulons avoir Seigneur de songes, des révélations, nous voulons que tu viennes nous parler, toi Seigneur, que tu viennes Seigneur nous dire des choses qui vont construire nos vies, et non voir les ennemis qui viennent nous attaquer la nuit, nous allons prier dans le nom de Jésus, Seigneur nous te remercions pour cette soirée, nous te remercions encore Père d'amour pour ton amour, ta grâce et ta bonté, Seigneur soit loué, soit glorifié, soit élevé, soit béni éternel des armées, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux pour ses enfants, tu es un Dieu merveilleux pour nos papas, nous te disons infiniment merci Seigneur, tu as dit dans ta parole des priés sans cesse Seigneur, nous voici encore Seigneur, oh Dieu devant ta présence éternelle, Dieu des armées, nous voulons Seigneur oh Dieu recommander cette nuit d'aujourd'hui entre tes saintes mains, Père éternel nous voulons que ta puissante main Seigneur soit sur nous, nous voulons que Seigneur ta protection Seigneur soit sur nous papa, nous refusons Seigneur tout Seigneur que le Némi amène dans nos vies, tu as dit Seigneur c'est la nuit Seigneur que les Némi viennent Seigneur pour s'aimer livrer, Seigneur pendant que nous dormons, ils viennent Seigneur pour nous faire manger, pour nous faire boire Seigneur leur brevage, Seigneur nous refusons ces choses, nous ne voulons pas de ces choses, parce que nous ne mangeons que Seigneur à ta table, nous ne mangeons pas Seigneur, nous ne pouvons pas manger à ta table et manger à la table de l'ennemi, c'est ta nourriture que nous mangeons, c'est ton corps que nous mangeons, spirituellement nous ne voulons que manger ton corps Seigneur, nous ne voulons que boire ton sang, nous ne voulons pas autre chose que ton corps et ton sang papa, Seigneur viens maintenant oh Dieu d'amour, viens dans ta miséricorde Seigneur, viens nous purifier par le sang précieux que tu as percé à la croix des Golgotha, ma soeur prie, viens Seigneur nous purifier par le sang que tu as percé dans la croix des Golgotha, Seigneur s'il y a quelque chose que nous avons mangé, Seigneur s'il y a quelque chose que nous avons bu, nous demandons Seigneur maintenant, Seigneur dans la vie de ma soeur, Seigneur dans la vie de mon frère, Seigneur viens père, et lave-nous Seigneur, purifie-nous Seigneur, que ces choses elles quittent nos corps, que ces choses elles libèrent nos corps papa, Seigneur tout ce que nous avons à manger, on a vu qu'on était en train de manger la viande, mais on ne savait pas que c'était la chair humaine qu'on mangeait, on s'est vu Seigneur en train de manger dans la famille, et on ne savait pas que c'est l'initiation à la sorcellerie, on s'est vu Seigneur en train de manger, et on ne savait pas que c'était un poison qui entrait dans nous, on ne savait pas que Seigneur c'était l'envoutement qu'il venait mettre dans nos vies, Seigneur nous venons maintenant au Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons boire ton sang, Seigneur je viens boire ton sang, Seigneur ma soeur aujourd'hui veut boire ton sang, nous venons Seigneur boire le sang, ton sang Seigneur oh Dieu, que ton sang Seigneur soit l'antidote, que ton sang Père éternel commence maintenant Seigneur à nous purifier, que ton sang Seigneur commence à nous purifier, Seigneur par une diarrhée, par quoi je ne sais pas, Seigneur que ces choses libèrent nos corps, que ces choses quittent nos corps papa, peu importe la chose que la personne nous a fait manger, peu importe ce qu'on a fait manger à ma soeur, peu importe ce qu'on a fait manger à mon frère, Seigneur maintenant je te demande oh Dieu, par ton amour Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur laisse que ces choses commencent à prendre feu maintenant, Seigneur que le feu de l'Esprit Saint, ma soeur prie s'il te plaît, que le feu de l'Esprit Saint Seigneur, commence maintenant à entrer dans nos ventres, que ces feux commencent à entrer dans nos corps, Seigneur que ces feux commencent maintenant à consumer Seigneur, toute infection due à ces choses, que le feu Seigneur commence Seigneur à consumer Seigneur, toute infection qu'ils ont laissée, que ces feux Seigneur commencent à consumer Seigneur, cette chose qui est dans nos ventres, cette chose que nous avons mangée, cette chose que nous avons bu, que tout prenne feu et que ton feu Seigneur commence même à nous purifier, que ton feu commence à purifier ma soeur, que ton feu commence à purifier mon frère, que ton feu Seigneur nous purifie Seigneur, que nous soyons purifiés de l'intérieur Seigneur et à l'intérieur, que nous soyons purifiés, Seigneur purifie-nous, que ces choses prennent feu, Seigneur, que toute partie, toute partie de mon ventre, toute partie de mon corps qui a touché cette chose et qui était infectée, Papa, laisse que cette partie aussi, Seigneur, soit purifiée par ton sang, que cette partie, Seigneur, soit purifiée par ton sang, enfin qu'il n'y ait pas une contamination, Papa, enfin qu'il n'y ait pas une contamination dans le nom de Jésus, Seigneur, purifie-nous, rends-nous encore pur, Seigneur, enlève tout brévage, Seigneur, de l'ennemi, enlève, Seigneur, les effets de ces brévages dans mon corps, Seigneur, enlève les effets de ces brévages dans le corps de ma soeur, dans le nom de Jésus, Papa, ouvre-nous par ton sang, oh Seigneur, désormais, quand nous allons dormir, s'il vient, Seigneur, qu'il trouve le feu qui nous entoure, qu'il trouve un feu, Seigneur, oh Dieu, au-dessus de ma maison, qu'il trouve un feu qui entoure mon lit, qu'il trouve un feu qui entoure mon mari, qu'il trouve un feu qui entoure mes enfants, Seigneur, s'il vient, Seigneur, qu'il ne donne pas à manger à mon fils, qu'il ne donne pas à manger à ma fille, qu'il ne donne pas à manger, Seigneur, à mon mari, qu'il ne donne pas à manger, Seigneur, à nos enfants, au nom de Jésus-Christ, Père, que nos enfants puissent vomir tout ce qu'on leur a fait manger, que tout ce qu'ils ont fait manger à mes enfants, à nos enfants, Seigneur, que tout cela, Seigneur, sorte maintenant au nom de Jésus, que nous puissions vomir ces choses maintenant, au nom de Jésus, et que désormais, Seigneur, nous soyons protégés par toi et que ces personnes, Seigneur, ne viennent plus jamais introduire, Seigneur, ces brévages, cette nourriture, ces poisons dans nos vies, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, ma bien-aimée. Amen, amen, amen. Et encore avant de nous quitter, mes bien-aimés, on va aussi, on va encore prier et on va dire à Dieu de nous protéger et de protéger nos bien-aimés, nos frères et soeurs, de protéger nos familles, de protéger nos vies. Et nous allons dormir entre ces saintes mains. Nous allons prier et nous allons nous séparer. Bien-aimé Jésus, nous te disons encore une fois de plus merci. Et une fois de plus, nous nous recommandons encore entre tes saintes mains. Seigneur, nous allons bientôt aller dormir. Nous voulons dormir en paix. Nous venons encore une fois de plus, Seigneur, oh Dieu, nous remettre entre tes bonnes mains. Seigneur, garde-nous, garde-nous, Marie, nos enfants, nos frères et soeurs. Seigneur, garde-nous tous, Seigneur. Père, laisse que tes anges, Seigneur, puissent entourer, Seigneur, partout où nous sommes, Papa. Que tes anges soient là pour nous protéger et pour nous arracher, Seigneur, devant les dangers. Nous nous confions à toi, Seigneur. Laisse que chacun de nous ici, Seigneur, passe une très bonne nuit. Que chacun de nous ici, Seigneur, soit délivré de ses angoisses. Que chacun de nous ici, Seigneur, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui n'arrive pas à dormir, que cette nuit, cette personne puisse dormir comme un bébé. Et c'est là, dans la suite de sa vie, Seigneur, que toute personne qui va écouter cette prière, s'il va, si elle va dormir, Papa, laisse que, Seigneur, ta main puissante puisse être sur la personne. Si cette personne est habituée, Seigneur, à avoir des songes, des oppressions pendant ses sommeils, que aujourd'hui, Seigneur, ça soit sa délivrance. Qu'aujourd'hui, quand il va, elle va aller dormir, Seigneur, que ça soit différent, Papa. S'il y aura une visitation, Seigneur, dans son sommeil, Seigneur, aujourd'hui, que ça soit que, Seigneur, toi. Que ça soit toi, Seigneur, qui se révèle à elle. Que ça soit toi, Seigneur, qui lui parle. Que ça soit toi, Seigneur, qui viens, Seigneur, pour lui dire des choses qui vont apaiser, Seigneur, son esprit. Je les laisse entre tes sentiments. Je laisse tous mes frères et soeurs, tous mes frères et soeurs entre tes sentiments. Je m'abandonne, moi aussi, entre tes sentiments. Sois avec nous, sois avec nos maisons. Que ta paix, Seigneur, règne dans nos maisons. Écarte nos ennemis de nous. Écarte la force du malin, Seigneur. Écarte toute force qui ne vient pas de toi. Seigneur, que tous ces menses qui ne viennent pas de toi soient déracinées. Que tous ces menses que l'ennemi avait plantées dans la vie de mes soeurs, de mes frères, Seigneur, soient déracinées. Dans le nom de Jésus, Seigneur, commence à conduire ta fille, Seigneur, dans sa délivrance. Commence à conduire, Seigneur, ton fils, Seigneur, sur les chemins de sa délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, que la paix, la joie et le bonheur, la santé soient notre partage. Dans le puissant et le glorieux, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, mes bien-aimés, amen, amen. Il faisait chaud aujourd'hui. Hé, en tout cas, je n'ai pas vu le béni. C'est la chaleur là qui vous a fait fuir ou quoi. Amen, mes bénis, amen. J'espère que tout le monde a liké. On a fini pour aujourd'hui, mes bien-aimés. On se retrouve demain matin pour notre culte matinale. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur Françaite, ma soeur Olga. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si j'ai oublié, je ne vois pas beaucoup de soeurs aujourd'hui. En tout cas, il n'y avait que parmi celles qui ont écrit. Je vois seulement la soeur Françaite et la soeur Olga. Donc, que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse aussi celles qui sont là, mais qui n'ont pas commenté. Parce que je vois qu'on est plus des... Il y a d'autres soeurs, mais elles ne se sont pas manifestées. Que Dieu vous bénisse, vous aussi. Et que Dieu bénisse aussi celles-là ou ceux-là qui verront cette vidéo après. Que Dieu le bénisse. Que tout ce que nous avons dit ici soit aussi leur partage. Si tu viens après et que tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi dans cette chaîne et viens avec nous dans la prière matinale. Nous prions le lundi, nous prions le mercredi, nous prions le jeudi et le vendredi. Donc, le lundi, mercredi et jeudi, c'est à partir des 6 heures. Et le vendredi, ces derniers temps, c'est le soir à partir des 19 heures. Si tu passes ici, si tu vois la vidéo après et que tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et active aussi la cloche des notifications pour voir quand nous serons en direct. Et pour vous qui êtes déjà là, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Et aussi pour celles qui veulent nous contacter en privé, j'ai dit non parce que je suis avec mon mari pour que je ne veux pas que quand la sœur va appeler et que j'ai dit, ton cas là, je préfère que tu parles avec mon mari ou je suis avec mon mari que la personne ait honte. Parce qu'il y a des sœurs qui peuvent avoir honte de savoir que je suis avec mon mari. Et c'est pour cela, je précise toujours que si tu me contactes, il se peut qu'on finisse la chose que toi et moi. Mais souvent, j'amène ça à mon mari et c'est nous deux que nous, ensemble, nous deux, nous traitons les cas de la personne. Donc voilà, si ça ne te gêne pas, d'accord. Mais si ça te gêne aussi et que tu ne veux que me contacter, tu peux me dire, sœur Benny, je veux parler avec toi, mais que ça reste qu'entre nous, c'est ton choix. Mais souvent, dans la plupart des cas, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas encore trouvé un béni, une béni qui dit non. Je veux que ça s'arrête seulement entre toi et moi. Non. Donc nous travaillons avec mon mari. Sois déjà consciente quand tu appelles. Et si tu sais que tu veux vraiment que ça reste entre le béni, le fille et le femme, le maman, tu me fais signe et on fera selon ta volonté. Voilà le béni. On a fini. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement. On se retrouve demain matin. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada